coucou c'est coccinelle je vous retrouve là pour un petit tuto très rapide qui va à mon avis être bien utile pour particulièrement les débutants au crochet je vais vous apprendre comment assembler deux pièces au crochet là j'ai pris deux petits carrés granis mais ça peut être fait avec n'importe quelle pièce au crochet c'est juste pour vous montrer comment on assemble comment on coud deux pièces au crochet ok donc la première chose à faire c'est de repérer où est l'endroit et où est l'envers alors par exemple vous regardez ici c'est l'envers ici c'est l'endroit en fait l'endroit c'est là où on voit au niveau de la petite bordure voilà toute une ligne de petits points ça fait un petit peu comme des petits grains de blé et vous voyez que on peut piquer au milieu des petits des petits grains de blé à chaque fois ok font toujours cette cette image des petits grains de blé parce que je trouve que c'est ce qui c'est ce qui représente le mieux les petits points comme ça au crochet un donc voilà alors maintenant je vais vous montrer une fois que vous avez trouvé les deux endroits on va faire une petite couture tout le long de la droite vers la gauche et en fait le but c'est de faire une couture qui n'est pas de surépaisseur voilà en gros on va essayer de refaire comme si on faisait un rang de plus en fait au crochet voilà et que ça soit joli que ça soit bien terminé donc alors voilà il vous faut une petite aiguille à bourron avec un fil et un petit nœud au bout et c'est parti alors par exemple ici je vais me mettre au coin voilà dans le petit angle je passe mon fils et je vais venir le piquer dans l'angle ici voilà et je vais rapprocher mes deux pièces comme ceci voilà et je vais coudre à petits points comme ça un des petits points des petits points je ne sais même pas comment ça s'appelle c'est pas grave de la droite vers la gauche et surtout ce qui est très important si vous avez des motifs comme ça et tout vous devez bien veiller à laisser les motifs les uns en face des autres par exemple ici j'ai des petits trous donc les petits trous faut bien les laisser en face les uns des autres comme ça d'accord allez c'est parti donc je vous montre voilà vous c'est alors attention vous allez coudre d'une manière assez lâche donc regarder le petit le premier petit fils ici montre vraiment c'est de vous montrer presque évident le premier petit fils ici avec le premier petit fils du grain de l'est en face ok voilà et on ne tire pas trop sur le fil on laisse assez lâche parce qu'autrement ça sera pas joli et puis on va continuer comme ça voilà on continue on continue voilà vraiment une couture bord à bord là vous faites bien attention que les motifs soient les uns en face des autres comme ça et on continue comme ça jusqu'à la fin du petit carré je suis arrivé à la fin de ma petite couture donc j'ai plus que un ou deux petits points à faire voilà regardez on met tout bien un petit peu en place comme ça ça nous donne une petite couture bien nette ici bien joli voilà et puis pour terminer ici je vais vous montrer comment vous allez faire alors on pique tourne deux fois le fil autour de son aiguille on tire là ça fait un noeud du coup ensuite vous passez le fil à l'intérieur de la couture voilà comme ça c'est vous tirez au pire pour que ce soit plus solide vous passez encore dans l'autre sens et là maintenant vous pouvez couper en faisant attention de ne pas couper l'ouvrage attention voilà juste le fil comme ça vous tirez un petit coup et voilà ça vous fait un petit arrêt bien nette ok donc voilà c'est comme ça qu'on fait une petite couture au crochet ici il faudra que j'arrête aussi l'autre côté mais là c'était juste pour vous montrer voilà voilà et bien écoutez un petit tuto rapide j'espère que vous ça vous sera bien utile n'oubliez pas les petits pouces bleus n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne n'oubliez pas d'activer la petite cloche merci beaucoup et à tout de suite pour les autres vidéos